Bonjour de Naplesfantastique, voici un de mes plats préférés que j'ai appris à faire assez rapidement il y a 30 ans quand je suis venue à Naples. Il s'agit de les spaghettis con le vangole, les spaghettis aux fruits de mer. Juste après le jingle, je vous explique comment les réaliser et ainsi faire plaisir autour de vous. Pour quatre personnes, les ingrédients sont les suivants. 250 g de spaghettis, 1 kg de palourdes, 300 g de tomates, de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, du piment. Voici comment vous devez procéder. Mettez les palourdes dans une casserole à bord haut que vous faites chauffer jusqu'à ce que les palourdes soient bien ouvertes. Otez la majeure partie des coquilles et laissez de côté les palourdes dans un récipient. Gardez aussi quelques palourdes avec la coquille pour la touche finale. A part, filtrez l'eau qui est restée dans la casserole. Dans une grande poêle en fonte ou alors dans une autre casserole, faites blondir l'ail dans une bonne couche d'huile d'olive. Ajoutez le piment, les tomates concassées si elles sont fraîches ou bien pelées si elles sont en boîte. Refermez le couvercle et laissez cuire 10 minutes à feu doux. Ajoutez toute l'eau filtrée des palourdes, puis laissez réduire à feu doux. Ajoutez enfin le persil, coupez finement, puis les palourdes. Éteignez. Dans un autre récipient, cuisez les spaghettis ou les spaghettini al dente, égouttez-les et faites-les revenir une minute dans la sauce tomate préalablement réchauffée. Servez et savourez ce plat délicieux. J'ai parfois essayé la même version en rajoutant des praires, des fias ainsi que des gambas. Le résultat est là. En ce qui concerne les pâtes, on peut aussi réaliser cette recette avec des passatelli ou bien avec des chalatielli. Vous pouvez aussi réaliser cette recette avec plus de tomates ou alors in bianco, c'est-à-dire la même recette mais sans mettre les tomates. Si cette recette vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastiques, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés et toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis, cuisinez, savourez et partagez évidemment sans modération. Merci et à la prochaine fois. Grazie et à la prossima volta.